Quand Jésus a fini de donner ses ordres et ses conseils à ses douze disciples, il part de là. Et il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus, « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir ? Ou bien devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répond, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit, « Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert ? Un roseau secoué par le vent ? » Non. Alors qu'est-ce que vous êtes allés voir ? Un homme habillé de vêtements élégants ? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit, « Moi, je vais envoyer mon messager devant toi, il préparera le chemin pour toi. » Jésus ajoute, « Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. » Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant, on attaque le royaume des cieux avec violence. Et les gens violents cherchent à le prendre. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver. Et si vous voulez me croire, Jean, c'est Élie qui devait revenir. Celui qui a des oreilles, qui l'écoute ? À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres, « Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas, il ne boit pas, et les gens disent, « Il est fou. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et les gens disent, « Regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés des impôts et des pécheurs. Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu, on reconnaît qu'elle agit bien. » Alors Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. En effet, les habitants n'ont pas changé leur vie. Jésus leur dit, « Quel malheur pour toi, ville de Corazin ! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaida ! » Sachez-vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyre et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Ils l'auraient montré en prenant des sacs comme habit et en mettant de la cendre sur leur corps. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyre et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel ? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. C'est chez toi que Dieu a fait de grandes choses, et non à Sodome. S'il avait fait ces choses là à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les tiens. Peu de temps après, Jésus dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils, mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose, et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger.